On revient avec, bien sûr, Warren, Gym Core, Muscle Lab. Aujourd'hui, une des parties favorites de tout le monde, le biceps. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur la dernière vidéo. C'était super gentil de votre part. La dernière vidéo était, bien sûr, les pecs. Les pecs. Aujourd'hui, on va faire le biceps parce que, en quelque sorte, non seulement c'est une des parties favorites, bien sûr, on va parler des conflits anatomiques lorsque vous entraînez les biceps. Aussi, on va parler des angles de travail, l'isolation et tout ce qu'on a fait dans la dernière vidéo. On va l'appliquer au biceps. Mets-toi de face, s'il te plaît, mon ami. Lorsque vous pensez à l'entraînement biceps, toujours pensez à la longueur des bras et le valgus de coude à l'extérieur. Leur valgus de coude, bien sûr, c'est la déviation, comme je l'ai dit plusieurs fois, de l'avant-bras par rapport au coude. Si vous avez une très grande déviation, c'est-à-dire un très grand espace ici, ça veut dire que vous avez un valgus de coude prononcé. Aussi, ce qui affecte votre exécution, c'est la longueur de votre bras. Dans sa situation, il a un torse qui est lent et des bras qui sont lents. Donc, il faut qu'il fasse très, très attention avec le choix de ses exercices. Si vous voulez découvrir votre valgus, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre devant le miroir, bien sûr, nu, pas complètement nu. Soyez sûr que votre grand-mère n'est pas à côté de vous, mais juste torse nu et regardez la déviation ici, c'est-à-dire l'espace ici. Si c'est complètement vers l'extérieur, relaxe, il ne faut pas poser, ça veut dire que vous avez un valgus de coude prononcé. Si c'est vers l'intérieur comme ça, ça veut dire que ça, c'est un valgus léger. Dans la situation où vous avez un valgus de coude qui est prononcé, il faut faire très, très attention avec la barre droite, les cœurs avec la barre droite, c'est-à-dire l'exercice bilatéral. Super, super, dangereux à ne pas faire parce que ça risque de vraiment vous donner des tendinites au niveau du poignet et aussi au coude. Certes, dans certaines situations, pour certaines personnes, vous pouvez utiliser la barre EZ, bien sûr, mais même des fois, des personnes qui ont des valgus prononcés, ça s'est avéré que même avec la barre EZ, ils ont des blessures ou ils se retrouvent avec des tendinites. Donc, vous allez rester sur les haltères. C'est ce qu'on va faire avec lui. Maintenant, le biceps, il est composé, bien sûr, du chef long et le chef court. Chef long, chef court. Maintenant que vous avez découvert les deux chefs, chef long et chef court, on va parler de ses biceps. Notre ami ici, Warren, fait un biceps comme ça. Il a des biceps qui sont longs, donc ils sont faciles à contracter. Donc, il risque de s'hypertrophier encore plus lorsque il va évoluer et continuer à s'entraîner. Comment savoir si vous avez des biceps qui sont longs ou courts ? C'est par rapport à l'insertion ici. Il a un seul doigt. Donc, le plus il gagne de la masse, le plus ça va remplir ici. S'il avait un biceps court, c'est-à-dire un biceps qui est très, très dur à développer, à hypertrophier, il aura plus de deux doigts ici. Donc, je n'arrive même pas à mettre les deux doigts. Donc, il a un seul doigt. Donc, ça, c'est un biceps qui est long. Ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'il a aussi un chef long qui a un pic. Le plus il continue à entraîner ses biceps, le plus il va avoir un pic. Regardez-moi ce pic. Incroyable. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre en considération, bien sûr, la génétique de son biceps et je vais choisir quatre exercices. Et de là, on va commencer à décider l'intensité et aussi le volume par rapport à ce qui se passe durant chaque exercice. Et comme ça, vous allez apprendre, comme vous avez appris durant la séance de pectoraux, comment stratégiquement approcher vos entraînements de biceps. Donc, on commence avec le premier exercice. Chaque exercice a été choisi avec une stratégie pour vraiment cibler l'isolation de ses biceps longs. Il est assis pour une meilleure isolation. Lorsque vous êtes assis, meilleure isolation du biceps. Debout, vous commencez à tricher. Donc, on sait qu'il a un valgus de coude qui est prononcé. On sait aussi que tu as des bras lents. Donc, il faut faire très, très attention avec l'exécution. Donc, on va commencer avec des curls biceps alternés, avec le dip que je vous ai appris. Mais il va les faire pour vraiment vous montrer encore plus comment évoluer du premier exercice jusqu'au quatrième exercice. Donc, tu vas me faire juste 10 de chaque côté. Poitrine haute, pas de triche. Super. Un. 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 Tu vas aller sur le bicep. Tu curls. Tu restes bloqué. Super. Deux. Contracte. Là, tu peux pas tricher. C'est pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Le dip vous permettra, ou le dip lorsque vous vous penchez, vous permettra de vraiment isoler le biceps. Et ne pas soulever, soulever très très lourd. Aussi, il vous permettra de ne pas pouvoir tricher lorsque vous êtes dans cette position par rapport à la trajectoire du mouvement. Ok ? Super, continue. Cinq, c'est ça ? Six. Tu le sens là ? T'as vu la différence ? Super. Sept. Huit. T'as vu comment tu peux pas tricher ? T'as pas où aller. Neuf, maintenant c'est ça ? Ok ? Donc on prépare le biceps pour tous les exercices qui vont venir. Et on décide l'incrément et le nombre de répétitions tout au long de la progression d'une série à l'autre. On sait très bien que le muscle du biceps, c'est un muscle qui est petit. Donc automatiquement, il n'a pas besoin de beaucoup de volume. Donc je crois que c'est dix là. Ok ? Super, 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 super. Dommage pour le réparer éventuellement à travers la nutrition et gagner de la masse musculaire. Lorsque je dis dommage, bien sûr, des fibres musculaires. Vous allez les casser et vous les réparer. Après, vous allez hypertrophier le muscle. Let's go. Beaux, un, super, super, super forme. Regardez l'exécution. C'est comme ça que vous devrez tous vous entraîner. Il n'y a pas de triche. Si vous vous entraînez comme ça et vous faites une bonne diète et vous ne bâclez pas vos séries, vous allez avoir des résultats. Impossible, vous n'allez pas les avoir. Trois. Ok. Quatre. Contract et contrôle. C'est beau, c'est beau. Cinq maintenant. Super, 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 super. Six. Comment ? Deux encore. Sept. Comment ? Contrôle. Le plus vous contrôlez le poil, le mieux c'est pour vous. Parce que la plupart des gens pensent au poids avec une mauvaise exécution. Oui. Super, parfait. Tu as vu, tu le sens là ? Oui, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Oui. Tu as vu la différence maintenant ? Il commence à vraiment rentrer dedans. Rentrer dedans parce que là, par rapport au premier mouvement, il a appris le mouvement parce qu'il le faisait d'une autre manière. Donc, j'étais obligé de lui faire apprendre l'exercice. Donc, c'est une découverte pour lui. Donc, maintenant, ton cerveau, il sait ce qui va se passer dans pas longtemps. À travers, bien sûr, la connexion musculaire, c'est-à-dire ton muscle par rapport au cerveau. Je reviens en arrière. Avant quand les gens commencent à s'équiter, à s'exciter, s'exciter, s'exciter là-bas. Donc, maintenant, on va prendre deux minutes de repos et on va augmenter le poids à 18 kilos. OK ? On va voir son exécution. Et après la troisième, quatrième répétition, c'est là où je vais décider ce que tu devrais faire comme répétition par rapport au poids que tu vas soulever. C'est comme ça que je décide tout. OK ? Vous, vous aurez une idée sur le poids que vous allez utiliser et de là, vous évoluez. Troisième série. Let's go. Il s'est reposé deux minutes pour lui donner vraiment un bon repos. Faut qu'il est sur l'isolation, faut qu'il est sur de la technique. Tu sais ce que tu dois faire. Bon. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu gardes la main en supination, comme ça. OK, super. Beau, 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 beau. Deux. Contracte, contrôle. Le contrôle est super important. Cherche la douleur. Cherchez la douleur. Voilà. Ça, c'est beau. Trois. On est d'accord ? OK, come on. Beau. Oh. Rentrez dans les fibres. Rentrez dedans. Isolez. Isolez-vous dans vos muscles si vous voulez gagner de la masse musculaire. Arrêtez de regarder à gauche et à droite et regarder TikTok et regarder Instagram. Je n'ai jamais gagné de la masse musculaire comme ça. Let's go. Come on, man. Beau, beau. Regardez-moi ça. Ouf. Nice. 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 Six, c'est ça ? D'abord, encore deux. Deux. C'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Come on. Contrôle, contrôle. Le plus, tu contrôles, le mieux pour toi. Regardez comment ces biceps commencent à exploser de plus en plus. Le plus, le plus, ça commence à se congestionner de plus en plus. Rentre dedans. C'est toi et ton biceps. Si tu ne ramènes pas trop les épaules en avant, tu contrôles le poids. Active le biceps le plus possible. Beau. C'est combien ? 18, c'est ça ? On va aller à 20. 20 kilos. Et on va voir. Alors, écoutez bien ça. C'est la première fois qu'il utilise les haltères. Dis-leur ce que tu m'as dit maintenant, ce que tu as partagé avec moi maintenant. En fait, je travaille énormément avec les barres droites. Et le ressenti est différent maintenant avec les haltères. J'ai eu moins mal à l'école. Et aussi ? Au niveau du coude. Du coude. Ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Par rapport à son valgus de coude, c'est ce qui se passait. Ils ne le savaient même pas. Tu ne connaissais pas le valgus de coude prononcé et léger. C'est le problème de beaucoup de personnes. Et lorsque tu commences à découvrir tes conflits anatomiques, tu peux choisir les exercices qui sont adaptés à ta morphologie. Et c'est là où tu commences à vraiment découvrir l'importance de l'isolation et le travail à travers une trajectoire. Parce qu'à la plupart du temps, mets-toi de face. Lorsqu'il curl, il va vers l'extérieur. Mets-toi de face comme ça, de face vers eux. Lorsque vous avez une droite, vous êtes bloqué sur un axe. Donc automatiquement, il va aller là. Et le plus il prend lourd, le plus ça va taper là. Et il va commencer à recruter ça. C'est comme ça que les tendinites commencent à arriver durant les mouvements. Ok, 20 kilos, on va aller pour 8 répétitions. Ok, tu sais ce que tu dois faire. Je n'ai pas besoin de te le dire. Tu me fais la meilleure série de ta vie. Tu te bats sur la dernière. Let's go, come on man. Il faut que tu te bloques, tu descends, tu bloques et là tu ramènes. Voilà, bloques, curl, parfait. Comme ça, il n'y a pas de triche. On descend pour bloquer. Deep pour bloquer. Deux. Contrôle, 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 contrôle. Voilà, ça c'est 10 sur 10, mon ami. Trois. Super beau. Super beau. Come on. Quatre. Come on. Nice, nice. Cinq. Regardez comment sa poitrine est haute. Il est dedans, le focus. Contraction parfaite. Phase excentrique ou phase négative est contrôlée. Il isole, il est bloqué. Il n'y a pas l'épaule qui va en avant. Tout est bien exécuté. Contrôle. Huit, hein. Super, 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 super. Continue, continue. Il y a combien là? Huit. Encore une. Donne-moi encore une. Relax, là. Pose. Relax. Relax. Ne les pose pas, ne les pose pas, ne les pose pas. Reviens. Tu as encore deux, hein. Tu peux les faire, hein. Allez, go. Come on. Neuf. Hop, 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 hop. Relax. Relax maintenant. Relax. Pose-les un petit peu. Relax. Relax, relax, relax. Go. Finis là. Finis la rep. Super. Et la dixième de l'autre côté. Come on, come on. Hop. Tu n'as pas besoin de moi. Contrôle, 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 contrôle. Bravo. Super. Donc, j'étais, j'étais, j'avais pas besoin de l'aider. Parce que je savais, à partir de la septième, huitième, qu'il avait un super contrôle. La neuvième était parfaite. Lui, la dixième. Vous pouvez poser les haltères. Relaxez. Un petit peu. Reprenez-les. Finissez votre série. Personne ne vous couvre derrière. Et ça, c'est la meilleure façon, ou une des meilleures façons, d'approcher la fin d'une série, lorsque vous soulevez un poids avec lequel vous faites des exécutions parfaites comme ça, et vous voulez finir le poids avec une super exécution. Au lieu de commencer à faire huit, et là, tu tapes dans l'épaule. Tu vois ce que je veux dire ? Super important. Pour vous, et pour eux. Ok ? Passe au prochain exercice. Deuxième exercice. L'équipe. Tient le corps. Faites attention à ce que je vais vous dire. Regardez la barre. La barre, elle est droite. Vous allez vous dire, ah, il se contredit le mec. Non. Je ne me contredit pas. On n'a pas le choix, parce qu'on n'arrive pas à trouver une barre EZ. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Lorsque vous avez un valgus de coude qui est prononcé, les barres, ce n'est pas une bonne chose à faire. Lorsque c'est des barres libres avec des poids. Maintenant, on avait parlé que dans certaines situations, on va le gus de coude prononcées, ils peuvent utiliser la barre EZ. Mais même des fois, lorsque le valgus de coude est hyper prononcé, ça risque de causer des problèmes. Là, vous n'allez pas avoir beaucoup de problèmes avec les barres EZ. Pas libre, hein. C'est lorsque vous faites un mouvement avec les câbles. Mais votre barre doit être une barre EZ, pas celle-là. Parce que nous, on est en train de sacrifier ces articulations pour vous. C'est pour ça qu'on ne va pas aller très, très lourd. En plus, la position qu'il va prendre ou avoir durant le mouvement, super isolation. Donc, la prise un tout petit peu serrée. Vas-y. Tu vas me donner des répétitions. Tu sais ce que tu dois faire. Je n'ai pas besoin de te le dire. L'exécution parfaite, mon ami. Bien sûr, cette machine, elle est un petit peu étroite. OK ? Donc, protégez votre tête. Donc, il faut que vous ayez les bras complètement étendus comme lui. Et vos coudes restent à vos côtés. Ici, comme dans le premier exercice, vous ne pouvez pas tricher. Regardez ça. Go. Contrôle. Super. Donne-moi huit répétitions, s'il te plaît. Deux. Huit répétitions pour changer. Pardon, attendez. Huit répétitions pour changer. Le français qui part partout. Huit répétitions pour changer l'angle de travail. OK ? Ou le travail angulaire. C'est-à-dire par rapport à la position, il est couché, il était assis au début. OK ? Et là, on fait juste huit répétitions. Et on bouge à la prochaine série où on augmente le poids. Huit. Tu sens ça ? C'est beau, hein ? Tu ne peux pas tricher. Super. Donc, on va rajouter du poids. Et tant qu'on est sur huit, dix, on est bon. Une bonne exécution. Tu restes sur tes biceps. Et ici, tu ne peux pas, ta vie, tu ne peux pas tricher. Tu ne peux pas. Parce que tu isoles tout. Deuxième série. Tantan, j'ai encore pris un gym mode pour s'asseoir parce que les genoux, hein. Let's go. On y va. Dix répétitions parfaites. On a augmenté le poids encore par rapport à la dernière série. Donc, le poids, l'incrément. Dix pour cent à quinze pour cent par rapport à ce que vous avez fait la dernière fois. Tant que vous restez entre huit à dix répétitions, vous êtes sur le bon chemin. N'essayez pas de devenir très, très philosophique avec l'approche de l'incrément. Ok, let's go. Tant que vous gardez une bonne exécution et vous contrôlez durant la phase excentrique, ça, c'est la phase négative, vous êtes dans le bon chemin. Super beau, super beau. Contrôle, contrôle, contrôle. Show them. Let's go. Trois. Contrôle. Squeeze, man. Squeeze. Contracte, ça veut dire. Go. Voilà, beau, beau, beau. C'est beau, ça. Rentre dedans. Chaque fibre, il faut que tu sens chaque fibre. Tu as la contraction et l'étirement. Étire là, étire, contrôle. Trois encore. Bo. Encore une. C'est bon, oui, c'est bon, c'est bon. On va augmenter le poids. Regardez, pourquoi perdre du temps à faire encore plus de répétition alors que vous savez très bien que vous avez géré le poids, vraiment, sans problème. Donc, ce qu'on va faire, on va augmenter le poids de 10% encore. Et on va passer à la prochaine série. Je vais te donner une minute, deux minutes et après on reprend. Avant de passer au prochain exercice, bien sûr, toi, la personne qui me regarde, qui est nouveau ici pour la première fois. Bienvenue chez moi, au mon service. Abonne-toi maintenant et partage la vidéo avec tous tes amis. Les autres qui sont ici depuis longtemps, qui ne se sont pas abonnés, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas abonnés. La vérité. Et aussi, un petit j'aime de votre part, c'est tout ce que je demande. C'est tout. Troisième série. Alors, dès que vous commencez à augmenter le poids, c'est super important de vraiment prendre votre temps lorsque vous vous mettez en position. Si vous n'arrivez pas à le tirer avec vous, ça veut dire que c'est très très lourd. Si vous êtes inconfortable et vous faites deux mètres et vous sortez complètement de la machine, vous ne faites pas cet exercice. Vous faites un autre exercice. On rentrera dans les autres exercices dans le futur. Donc, vous avez intérêt à vous abonner. Donc, prends ton temps. Huit. Je serai content. Si tu me donnes dix, je serai encore plus content. Si tu me donnes douze, je vais plonger dans la piscine. Non, non, non. Ne donne pas douze. Il faut que je ferme ma gueule. Let's go. Il y a des gens qui ont fait ça. Ah, tu es un mot. Go. Come on. Dix. Dix. Parce que c'est la dernière. Je vais juste faire trois séries ici. Tape dedans. Ta vie dépend sur cette série. C'est comme ça que tu dois approcher la série. Go. Contrôle. 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 Un. Deux. Trois. Beau. Ne remettez pas trop les coudes. Je vois tout. Quatre. Commande. Cinq. Contrôle. 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 Six. Commande. Sept. Trois encore. Tu peux prendre un temps de repos. C'est OK. Huit. Là, les coudes qui remontent. Ça veut dire quoi ? Tu prends un temps de repos entre les répétitions. Relax. 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 C'est OK ? Ça va. Tu me dois deux. Oui. On y va. Je me dis que tu étais arrêté, vraiment. Tu me dois deux. On y va. Pay tes dettes. Pay vos dettes. Que ce soit dans la salle de gym ou en dehors de la salle de gym. Neuf. Je ne vais pas toucher. Contrôle. 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 Bravo. D'être payé. Ne vous retrouvez jamais endetté dans la vie. Super important. Maintenant, on va passer au prochain exercice. Juste trois. Tu es dedans. Congestion. Tu te sens bien. Ton intensité est bien gérée. OK ? La seule chose que je veux revenir sur la barre EZ. EZ. Pas barre droite. OK ? Prochain exercice. C'est des curls, pupitres, bandrois. Et vous allez découvrir pourquoi bandrois n'est pas incliné. On va utiliser un super banc. Ça, c'est un banc d'extension pour les lombaires. Si vous avez ce banc, remontre-leur comment qu'il est le banc. Celui-là. La plupart des salles de gym, l'ont. OK ? Vous vous positionnez derrière pour faire des hyper-extensions pour les lombaires. Vous pouvez utiliser ça pour les biceps parce que ça va les isoler de plus en plus. Chaque pad ou siège est super bien désigné pour mettre un seul bras et travailler sur le biceps durant le mouvement. Vas-y. Commence avec la gauche. Donc, on va faire 10 à 12 répétitions. Donc, il fait 12. Regardez ce qu'il a fait. Regardez. Donne-moi ça. T'as vu ça ? C'est ce que tu ne veux pas faire. C'est ce que la plupart des gens font. Il est dans une position inclinée. Ça veut dire quoi ? Dès que tu commences à te fatiguer, ton épaule veut prendre la relève. Et ça va se passer dans la sixième, septième répétition. Nous, ce qu'on veut, c'est descendre complètement. Tu veux être… Vous voulez être là. Remonte la tête. Remonte la tête. Vous voulez être là. Remonte un tout petit peu encore. Voilà. Vous voulez être là comme ça. L'épaule est bloquée. Il n'a pas où aller. Lorsque vous commencez à vous fatiguer, c'est toujours le biceps qui va travailler. Donc, il faut rester toujours à l'avant. Pour garder le travail parfait et l'isolation parfaite du biceps, pardon. Donc, fais deux répétitions. C'est ce que tu dois faire. Ok ? Tu ne peux pas être ici. Ok ? Donc là, vas-y maintenant, tu vas me donner 10 à 12 répétitions de chaque côté. Tu vas savoir pourquoi je t'ai mis dans cette position. Il n'y a pas de triche. Go ! 10 à 12 répétitions. Comment ? Restons… Voilà. Tu dois rester comme ça tout le temps. Regardez ça. Un. Deux. Super. Contrôle. Trois. Quatre. Cinq. Contrôle. Six. Ça, c'est juste le biceps. Regarde, ton épaule est complètement décontractée. Il ne s'engage pas. Les deux contractées, regarde, c'est ça, c'est ce que tu dois taper. Tu dois taper ici. Vous devrez tous taper ici. Là. Là. L'épaule, il ne rentre pas dedans. 10, hein ? Comment ? 10. Super. Bouge de l'autre côté. Ça veut dire quoi ? On va l'augmenter ? Rasse en avant. Rasse en avant. Rasse en avant. Pas de triche. Un. Beau, 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 beau. Deux. Contrôle. Trois. Contrôle. Quatre. Contrôle le plus. Vous contrôlez le mieux. C'est pour Gagner de la masse. Pour stresser. Enfin, Je ne veux pas m'exciter avec gagner de la masse parce qu'il y a plus que juste s'entraîner. Il y a la récupération, il y a la nutrition qu'il faut prendre en considération. Il y a beaucoup de choses. Quatre. Super. Super, 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 super. Encore une. Neuf. Contrôle. Super. Et 10. Donc, tu vas augmenter à 14 kilos. On va bouger à la deuxième série. C'est bon ? C'est bon ? Tu sens bien ? C'est bon. Ok. 14 kilos. On revient. Deuxième série. On a augmenté le poids à 12. Non, 14 kilos. 14 kilos. On a changé l'angle pour filmer. Pour que vous puissiez encore voir l'exercice proprement. Maintenant, il m'a posé une question qui était super intéressante que la plupart des gens se demandent ou se posent. Commencez avec la gauche ou la droite ? Commencez toujours avec le bras le plus faible. C'est-à-dire, si vous êtes droitier, vous commencez avec la gauche. Si vous êtes gaucher, vous commencez avec la droite. Parce que lorsque vous avez tendance à vous fatiguer, vous commencez à vous fatiguer par dents, vous savez très bien que si vous êtes droitier, vous allez finir la série proprement. Donc, je déciderai les répétitions à travers ce que je vois durant la série. Contrôle. Beau. Mais notre but, c'est 8 à 10 répétitions. Deux. Relaxe l'épaule. Trois. Contracte le plus et contrôle le plus. Comment ? Quatre. Beau. Beau. Cinq. Super. Six. Contrôle. Sept. Je suis allé trois. Dix. Easy, man. Easy. Huit. Contrôle. 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 Prends ton temps maintenant. Prends ton temps. Relaxe. 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 Pas encore. Pas encore. Là. Là. Regardez là. Regardez. Boom. Maintenant. Neuf. Contrôle. 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 Relaxe. Relaxe. Plus de temps entre les répétitions. Pas encore. Respire. Respire. Pas encore. Pas encore. Go. Now. Whip. Whip. Fini. Contrôle. 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 Super. De toute façon, c'est ça. C'est très important entre les répétitions. Le temps, vous le savez. Vous le saurez vous-même. Vous savez quand est-ce qu'il faut démarrer. Le plus vous faites ça, le plus vous allez prendre l'habitude de connecter avec vos muscles. Quand est-ce qu'il faut les activer. Quand est-ce qu'ils sont fatigués, qu'ils ne peuvent pas aller encore plus. En quelque sorte, ils communiquent avec vous. Hé, hé, hé. Je ne suis pas encore prêt. Donne-moi encore 3 secondes. Donne-moi encore 4 secondes. Par rapport à ce que je vois, c'est comme ça que je détermine la première répétition pour finaliser la série. Ok ? Vas-y. Go. Donc, 10 répétitions. Tu descends, relaxes l'épaule. Relaxe l'épaule. C'est le biceps qui se démarre tout seul. Come. Command. 1. Contrôle. Super. 2. Alors, continue, contracte. Alors, pour toutes les personnes qui sont en train de me regarder en ce moment, si vous adhérez à ce genre de routine, j'ai lancé mon application JM Core. Ok ? Sur iTunes et Apple. Vous avez des programmes incroyables. Ok ? Perte de poids, prise de masse, débutants, intermédiaires, avancés, hommes et femmes, que ce soit dans la salle de gym ou à la maison. Vous avez la nutrition, vous avez la communauté. Vous pouvez interagir avec tous les autres membres. Et je serai là-bas aussi, une fois par mois, à faire des lives pour vous aider avec mes coachs sportifs. Vous pouvez même avoir un coach sportif qui pourra vous coacher. Même vous faire une analyse morpho-anatomique. Go ! Neuf. Neuf. Contrôle, 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 contrôle. Super, super. Dernière. Fini. Ah, vous avez remarqué ? Il a fini avec la droite. La gauche. Qu'est-ce qui s'est passé durant la gauche ? Qu'est-ce qui s'est passé durant la gauche ? Huitième, tu commençais, on a pris plus de temps de repos entre la huitième, neuvième et dixième parce que c'était son bras faible. Regardez ce qui s'est passé avec la droite. C'était parfait. Tu as fini les dix répétitions. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est vous montrer comment j'introduis une série d'agressifs. Parce que le dernier exercice va être un exercice où on va garder le même poids, mais travailler plus sur l'exécution. Ok ? Donc, on va faire une série d'agressifs, on va garder le même poids pour la première série et on va le réduire pour la prochaine série d'agressifs. Mais, tu dois me donner des répétitions aussi pour la dernière série, ok ? Et pour la série d'agressifs, je vais voir comment tu vas exécuter la première série, après je déciderai le nombre de répétitions par rapport à ce que je vois. Ok ? Donc, dernière série, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question, comment je dois faire mes séries d'agressifs ? Par rapport à votre niveau, si vous êtes un débutant, hey, hey, toi le débutant qui me regarde en ce moment, ne commence pas à t'aventurer à faire des séries d'agressifs. Parce que la première des choses que tu vas faire, comme je l'ai toujours dit dans cette chaîne de YouTube, c'est qu'il faut que tu apprennes à faire les exercices proprement. Ok ? Et au moins, tu as de l'expérience. Tu développes ta capacité cardiovasculaire, ton endurance musculaire, et après tu peux rentrer dans les séries d'agressifs comme on va faire dans pas longtemps. Toujours, lorsque vous faites, pardon, les séries d'agressifs, vous les faites toujours à la fin de votre séance. La raison pour laquelle j'ai choisi le troisième exercice, c'est parce que le quatrième, c'est un exercice où la prise est très très forte. Je garde des prises fortes à la fin de la séance, et tu vas comprendre pourquoi, et vous aussi, et pourquoi je suis toujours stratégique avec les prises durant mes mouvements. Que ce soit des mouvements de dorsaux, d'épaule, ou de jambes, ou de quoi que ce soit. Go ! Tu vas me donner encore 10 répétitions, c'est très bien qu'on peut les faire, on s'est reposé. Et après, je vais faire le reste. Allez, vas-y, let's go. Tu sais ce que tu dois faire. Comment ? Un, contrôle. Super. Deux. Trois, contrôle. Quatre. Super, 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 super. Cinq, tape là, rentre dedans, rentre, isole-toi dans ton biceps, il n'y a rien autour de toi, c'est toi, le biceps et l'altère. Il n'y a pas l'épaule qui rentre dedans, il n'y a pas le coude qui rentre dedans, c'est lui qui se démerde seul. Il se bagarre seul, il ne ramène pas ses amis pour l'aider, pour se bagarrer. Ça, c'est un lâche, c'est les lâches qui font ça. Come on. Neuf. C'est parce que c'est la gauche, comme on a dit. Repose-toi, relax, relax, c'est la dernière. Pas encore, pas encore, pas encore, pas encore. Now. Fini. Contrôle, 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 contrôle. Ok. Maintenant, tiens. Go. Ne m'attends pas. Descends, descends, vas-y. Go. C'est bon ? Ok, go. 1, jusqu'à 4, jusqu'à 4. 2. Doucement, 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 doucement. Comment ? 3, c'est bon. Ça ne sert à rien lorsqu'il perd, lorsqu'il perd la contraction, ça ne sert à rien. Repose-toi, repose-toi. Donc, 12. 10 maintenant. Go. Dans le mode 3, je suis content. 3, c'est largement suffisant. Fini. 1. Voilà. 2. Contrôle. 3. Super, contrôle, 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 super. Vas-y, on passe directement à la prochaine. Go. La droite, il va être plus confortable. Regardez ça. C'est la gauche qui va toujours être le problème par rapport au gaucher et au droitier. Au droitier et gaucher. 2. Comment ? 4. Contrôle, 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 contrôle. 5. Je vais faire quelque chose d'intéressant, les gars. On va bouger la caméra. On va aller tout là, là. Regardez ça. Regardez ce bon ordre. 5. Bon. Comme ça, vous allez voir encore plus. 6. Regardez la contraction, là. Regardez. 7. Contrôle, contrôle, contrôle. Contrôle. 8. Prends-tente entre les deux dernières répétitions. C'est OK si tu reposes. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Go. Now. 9. Encore une. 10. Relax. 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 OK. Relax le bras. Ne bouge pas. Reste en bas. On va juste positionner la caméra ici. OK. Deux mois, trois. Go. Come on. 1. Vous avez vu avec la droite, maintenant, c'est pas comme la gauche. 2. Contrôle. 3. Super. Donne-moi ça. Drop. Drop. Mais la droite. C'est bon. Tiens. La dernière, juste 3. 3. 1. Contrôle. 2. Dernière. Et 3. All the way up. 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 Doucement. 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 Parfait. Regardez-moi cette congestion. Regardez ça. C'est faux, hein ? OK. Maintenant, on a fait 4 séries. Le premier exercice. 3. 3. Avec la dernière série en dégressif. Ses bras sont complètement foutus. Je vais faire 2 séries pour finaliser tout. Travailler le bras chial avec une prise marteau. La prise marteau, c'est la prise la plus forte. Ne vous retrouvez pas à faire les prises marteau au début de vos séances. Gardez-les toujours à la fin. Donc, je vais faire juste 2 séries. OK. Et je vais décider ce que je vais faire avec la dernière série. Il y a de fortes possibilités que je vais faire un drop set et finir ses biceps. OK. T'es prêt ? Parfait. On y va. OK. Dernier exercice. On va faire des curls marteau sur un banc incliné. Parce que la prise marteau, comme on a dit, est la prise la plus forte. C'est là où vous allez vous sentir le plus fort. Vas-y. Regardez comment il va faire le mouvement. La raison pour laquelle je suis en train de prendre des bancs, c'est pour l'isoler de plus en plus. Comme ça, il ne va pas tricher. Remarquez comment j'ai choisi des angles où il n'y a pas de triche. Vas-y. Go. Un. Non, non, non. Tu dois être complètement dedans. Non, non. Tu ne dois pas te mettre comme ça. Pose des haltères. On ne va pas arrêter. Pose des haltères. Regardez ça. Excuse-moi. Tu es là. Tu restes là. Tu n'es pas là. Parce que là, si tu es là, c'est ce qui va se passer. Lorsque tu commences à te fatiguer, tu vas engager le bas du dos. Je veux que tu n'engages que ton biceps brachial. C'est-à-dire que tu es là. Le brachial, pardon. Tu es là. C'est ça, ton mouvement. OK. Let's go. Voilà. Let's go. Comment ? Et tu restes en avant. Un. Tu restes en avant parce que tu ne vas pas bouger. Ne t'en fais pas. D'accord. Deux. Trois. Quatre. Contrôle. Cinq. Six. Dix. Sept. Contrôle. 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 Huit. Neuf. Encore une. Et. Dix. Tu peux aller lourd. On va prendre aller 14. Mais je vais te dire quoi faire la prochaine fois. Ne bouge pas de cette position. Reste tué. Remets-toi. Comme ça vous allez comprendre encore plus. Reprends ta position comme elle était. Non, non, non. Ne touche pas les haltères. Juste mets-toi en position comme tu étais. T'étais là. On est d'accord. Tu dis ce que tu dois faire. Regardez bien ça. Ramène les pieds en arrière. Sans bouger ta position. Les pieds en arrière. C'est comme si tu étais penché. Encore plus un tout petit peu. Là. Laisse-toi y aller. C'est ça ton mouvement. Tu étais tout droit. Parce que si tu es tout droit. Qu'est-ce qui va se passer ? Ton dos va partir. Là, tu es penché. Tu ne vas pas engager ton dos. Impossible. Impossible les gars. Donc le plus c'est en avant, le plus tu es là. Ce que tu veux, ce que vous voulez, ce que tu veux, c'est rester là. Tu ne veux pas rester là. Rasse là en gardant la poitrine haute. Tu as compris ? Je n'ai pas compris. Tu es prêt pour nous ? On y va. Let's go. 14. Comment ? Derrière toi. On continue directement de ne pas prendre de pause. Parce que c'est la dernière série. On va faire un drop set. Ok ? Vas-y. Voilà. Et puis en arrière. Voilà. Laisse-toi aller. Maintenant, tu l'as. Go. Voilà. Maintenant, on est en train de faire du bouillon. Ça, c'est du bouillon. La marmite. Deux. Contrôle. Trois. Quatre. Quatre. Contrôle. Cinq. Beau. Six. Beau. Regardez-moi ces beaux bras. Sept. Là, commence la fatigue. Huit. Encore deux. On en a une. Une. On va faire un drop set. Ok. Tu peux les laisser aller. Laisse-les tomber. C'est bon. Fais attention. Tiens. Redémarre. Six à huit de répétition. Et c'est bon. C'est bon. Encore. Encore. Un. Contrôle. Deux. Beau. Trois. Quatre. Deux encore. Cinq. Encore une. Cinq. Maintenant, relax. Ne les pose pas. Ah, 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 ah. J'ai une surprise pour toi. Relax. Relax. Unilatéral. Go. Un. Vers l'intérieur. Deux. Trois. Comment ? Quatre. Cinq. Six. Cinq. Fini. Sept. Fini. Huit. C'est bon. C'est bon. Regardez les bras. Fais ça. Fais ça la caméra. Fais ça. Regardez les bras. C'est fou, hein. Masha'Allah Masha'Allah Regardez ça Superbe Warren Merci mon ami Pour ton aide N'oubliez pas de rejoindre Son const Son const Son const Ensa Ok Pour lui donner le support Et l'amour Comme on est en train de vous donner de l'amour en ce moment Et vous éduquer sur La meilleure façon d'approcher vos entraînements Et gagner de la masse musculaire Sans rentrer dans les études La théorie Et ces gens sont devenus fous la vérité Donc rapidement J'arrête de faire le concombre Je dis tout le temps Merci d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin Ça nous fait vraiment plaisir Et on sait qu'on n'est pas en train de perdre notre temps Et perdre votre temps Laissez-nous un commentaire en bas Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo Aussi n'oubliez pas de vous abonner Partagez cette vidéo Téléchargez mon application Pour me rejoindre Et gagner encore plus de masse Ou perdre du gras Mais non La prochaine partie de corps qu'on va faire Dépendra de vos likes Regardez du chantage directement Là je plaisante On va faire le triceps Regardez-moi ça Boum Regardez-moi ce beau triceps Triceps long Donc je vais vous montrer comment entraîner Votre triceps proprement Et on va faire la même chose Ok Comme je vous le dis à la fin de chaque vidéo Kul gulp